1er octobre bonjour allez c'est la fête nationale en chine bien évidemment et comme toute fête nationale il y a des congés qui sont nationaux donc du 1er au 7 la chine ferme donc plus personne ne va répondre donc peut-être certains transporteurs si votre commande est pas encore parti et ben vous ne l'aurez pas avant le 7 et je pense qu'au niveau des news ça sera quand même plutôt calme cette semaine Huawei qui a proposé de nouveaux écrans et de nouvelles télés propose également une version portable de sa Huawei Smart TV un espèce d'écran portable avec une batterie qu'ils veulent pouvoir transporter un écran 10 pouces 4k un joli petit son plutôt sympathique après encore une fois voilà remet sur du device comme ils n'ont pas le droit d'avoir trop android ni de windows on sait pas trop c'est certainement un produit vachement pour la chine celui on verra est ce qu'il va arriver en europe et surtout sous quelle version et qu'est ce qu'il va y avoir dedans et comment ça marche dimanche 2 octobre bonjour samsung va donc renouveler son samsung a13 avec un samsung a14 alors le a13 était déjà plutôt pas mal 150 balles on a quand l'écran une bonne caméra à l'air de 50 millions de pixels et une bonne batterie et là forcément bah le a14 sera exactement le même avec une petite évolution on parle d'un écran un tout petit peu plus grand on aura certainement les mêmes capteurs à l'arrière et peut-être une mise à jour au niveau du processeur c'est vraiment juste un petit upgrade et enfin sur ma chaîne vlog vous découvrez le plus beau honda monkey custom au cubos de shambury j'ai déjà fait deux cubos pataya et rayong et là on est à shambury vous allez pouvoir découvrir ce nouveau honda monkey ils en ont deux et y'en a un des deux qui devrait forcément vous faire craquer 11 rendez vous demain au revoir lundi 3 octobre bon chaud et on commence aujourd'hui par ma vidéo du l'aspirateur à main laveur c'est humide le cinesco floor one s3 vous trouverez la vidéo sur glg review et en plus il ya une offre de psychopathe l'offre commence demain à moins de 274 euros ttc il ya plein de codes promo moi je serais toi j'irais voir on parle également du nouveau ressort dimensity 9000 plus donc version plus du 9000 qui explose le lapin un processeur ultra puissant gravé à 4 nanomètres il arrive donc en tête de la liste des meilleurs smartphones en tout ou certainement à grâce aux asus rock il ya un meilleur dissipation thermique un meilleur refroidissement ça permet d'optimiser le processeur bravo médiaté et enfin demain seront présentés les chermis 12t et 12t alors des smartphones qui seront sensiblement les mêmes avec un écran au lait pour l'un et un écran amoled pour l'eau un processeur dimensity 8100 pour l'un et un snapdragon 8g1 pour l'autre les mêmes batteries et contre on aura une caméra de 108 millions de pixels pour la version base et la version pro aura une caméra de 200 millions de pixels bon les prix devraient être à la hauteur des performances à partir de 580 euros pour le premier et à partir de 770 euros pour la version pro ça reste raisonnable mardi 4 octobre bonjour oneplus a donc dévoilé sa oneplus nord watch une nouvelle montre connectée de la gamme nord qui je rappelle est la gamme pas chère de chez one bon malheureusement c'est une montre de plus un écran amoled un fani donc pas très lumineuse une bonne batterie une bonne autonomie et des bonnes caractéristiques mais on est vraiment dans la lignée de ce qu'on peut faire maintenant bon le prix c'est 60 dollars un hors taxe en asie je suis pas convaincu que vous craquiez pour cette nouvelle montre on en sait un peu plus sur le poco x5 après le m5 et le m5s qui m'a vraiment surpris en fait on attend avec impatience ce poco x5 ce poco d'eau pourrait donc vendu sous la marque redmi ou poco sorti le 13 octobre avec un écran lcd 120 hertz un snapdragon 778g donc il sera 5g après apparemment il sera vraiment des sinogaming vivement le 13 octobre bonne journée à tous et à demain mercredi 5 octobre bonjour allez petite vidéo du jour avec la nouvelle tablette chui ipad max une tablette avec un processeur sd 680 donc elle est 4g elle a un écran 2k et elle est compatible avec netflix amazon disney plus et hulu en full hd et c'est quand même plutôt pas mal pour cette tablette plutôt sympathique à moins de 250 euros on avait également le lancement du redmi pas de même configuration avec un écran 2k et batterie 8000 milliampères le prix en inde 180 euros hors taxe on aura le nouveau processeur elio g89 gravé à 6 nanomètres une configuration plus sympathique il nous reste plus qu'à avoir les prix en europe redmi proposait également le redmi a1 plus une évolution du a1 à 85 dollars hors taxe pour l'instant uniquement en afrique une batterie 5000 milliampères un processeur léger on est d'accord deux caméras à l'arrière avec union pixel et un capteur de profondeur un emplacement micro sd et un lecteur d'empreintes digitales surtout à ce prix là jeudi 6 octobre bon chou ça y est c'est officiel ils sont disponibles les chamis 12t et 12t pro bon les grosses différences le 12t à une caméra de 100 millions de pixels et un processeur médiathèque le 12t pro caméra 200 millions de pixels bien sûr et un processeur snapdragon on pourra kiffer l'écran à molette du 12t pro et son énorme charge de 120 watts ajouté aux 200 millions de pixels une ultra large de millions de pixels et une macro de 2 mégapixels la caméra selfie 20 millions donc le 12t est un petit peu moins bien forcément mais moins cher 599 euros et le 12t pro est un peu mieux mais à partir de 799 euros c'est lequel ton préféré on a également le chami smart band 7 pro une version qui était déjà disponible en chine avec nfc et qui arrivera en europe à 100 nfc pour le reste du classique un écran à molette le fréquence cardiaque donc le bpm le spo2 le suivi de sommeil 110 modes sportifs 150 cadrans résidentale au 5 atm autonomie 12 jours et un prix choc à 99 euros rendez vous demain même heure même endroit vendredi 7 octobre bon chaud allez petite revue du jour avec le mini pc le geekcom mini it 11 un des premiers mini pc qui intègre un processeur intel i7 le 1195 16 giga de ram faire évoluer 512 giga de mémoire aussi faire évoluer avec de la m2 plus un disque qu'on peut mettre en deux pouces et demi on aura également la nouvelle partie graphique de chez intel avec un score devrait vous surprendre du wifi si tout ça tout ça pense que c'est vraiment le meilleur mini pc que j'ai jamais et enfin on finira avec deux motorola le maui et le devon 5g ont la grosse différence qu'un téléphone il sera plus que 4g et l'autre en 5g les nouveaux ayant racheté motorola s'en sert un petit peu pour développer des phones très entrée de gamme qui apportent pas vraiment d'intérêt et qui devrait pas vraiment vous satisfaire écran hd processeur g37 3 gigas de ram un peu de ram un peu de rom et des caméras et pour la version 5g rien de plus glorieux encore une fois phone qui vont être brandé différemment en fonction si c'est vendu pour l'inde la chine et pour certains pays samedi 8 octobre bonjour la chasse à la peint haute ouverte après que médiathèque est dépassé un petit peu le score en tout ou avec son 9000 plus sandragon revient avec un 7g2 alors le nom est pas encore sûr hein ce sera 7g2 ou 7g1 et ça sera donc le nouveau processeur de chez snadragon qui devrait dépasser le million et quelques deux points bon là on est quand même sur de l'optimisation de processeurs gravé certainement à 6 nanomètres bon il faudra attendre de voir arriver pour juger et enfin la tête est finie en chine les chinois sont de retour après une fête nationale d'une semaine ça y est il commence à revenir aujourd'hui et tout on devrait avoir de la bonne news la semaine prochaine et des nouveaux produits sympa les films et série télé de la semaine alors bien évidemment la semaine dernière il y avait les anneaux de pouvoir et tout j'ai pas fini l'épisode de la semaine dernière et je pense que je ne regarderai pas l'épisode cette semaine dana aucun intérêt comment ils ont pu dépenser autant d'argent pour un truc aussi inintéressant de ma part alors si vous avez kiffé visite moi en commentaire et si comme moi vous avez arrêté visite moi en commentaire bon un peu idem pour horse of the dragon je regarde vraiment par dépit bon là autant le dernier épisode il ya un petit rebondissement et des trucs un petit peu osé mais c'est quand même relativement chiant on tourne autour de quelques familles là comme ça les décors sont pas exceptionnels à chaque fois on balade pas trop les intrigues et tout c'est très très long et je veux dire ça ne ça ne justifie plus les nouvelles séries après 2020 où on avait quand même des trucs incroyables on est vraiment loin de game of thrones et personnellement où je regarde vraiment parce que je me suis abonné hbo exprès mais sinon je regarderai pas elle le truc le presque mieux que j'ai vu sur netflix c'est the real bing 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 voilà bon ben voilà l'histoire de cambrioleurs qui vont cambrioler les stars et tout c'est une petite mini série sur netflix franchement j'ai plus kiffé regarder ça et suivre un peu leur aventure de ces petits cons là les nouvelles séries qui valent des millions de dollars et voilà ça sera tout pour cette semaine on a pas mal de nouvelles marques qui arrive assez intéressante on en parlera certainement de la semaine prochaine quand ça sera acté n'oubliez pas de vous abonner à toutes les chaînes jt geek le blog tous les jours vous la retrouve également en short tout ça tout ça allez je vous souhaite une bonne journée on donne rendez vous demain bien sûr